Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la hype. Je sais le fond est flou mais vous inquiétez pas c'est parce que la vidéo est en pause puisqu'hier il y a eu un stream officiel sur la chaîne YouTube Capcom Channel et pour le coup du gameplay de Monster Hunter World. Je sais que je ne l'avais pas mis à part dans les jeux de l'E3 que vous verrez sur ma chaîne YouTube mais effectivement ce jeu en fait partie. Je voulais juste avoir plus d'informations et plus de gameplay parce que par exemple je ne suis pas du tout intéressé par Monster Hunter Double Cross. Je pense que je ne le prendrais même pas. Par contre j'ai beaucoup de hype pour Monster Hunter Stories et j'ai hâte de le tester. Et celui-là j'avais des réserves mais de ce que je voyais c'était bien plus le style de Monster Hunter que personnellement je recherche. On va donc mettre play et je vais découvrir le gameplay puisque je ne l'ai pas regardé. Je vais regarder les 15 premières secondes où il parle au PNJ. Il y a environ 15-20 minutes de gameplay. On va pouvoir apprécier ça, regarder s'il y a des nouveautés. Et en plus de ça, aujourd'hui il y a eu des informations à l'appel qui sont tombées sur le jeu. Beaucoup d'informations et je ne les ai pas encore lu non plus. Je me le suis gardé de côté. Je vais vous les lire à la fin s'il y a des trucs qu'on ne remarque pas. Donc déjà, les zones sont vachement grandes. Ok. On va aller sur une quête pure simple. Je me demandais si ça allait être structuré, si ça allait être un open world ou si c'était toujours fractionné par zone. Apparemment c'est toujours fractionné par zone mais ça a l'air d'être grand. C'est moi ou il a mangé en marchant ? Ce n'est pas moins que la Monsequence de ma Chine. On a demandé les quests de ma Chine. Oui, il a mangé en marchant le Routi. Oui, oui, il s'est mis en marchant. Il a mangé en marchant le Routi. D'accord, en ce moment, nous allons chercher les objets plus de faim. C'est un monster de l'accès de l'un des outils. On va m'aider. Présentons. C'est ce qu'on trouve. C'est pas un monster de l'accès de l'un des outils. C'est trop stylé. C'est un défilé à l'accès de l'accès de l'accès. Il y a un de l'accès de l'accès de l'accès. Il est en train de collecter ! Il collecte sans s'arrêter ! Tu manges en marchand et tu peux collecter en marchand et en courant. Ça c'est stylé ! C'est peut-être limité aux plantes, aux miels, tout ça, enfin les trucs que tu prends. Le truc des Lucioles c'est stylé, tu vois tous les spots sans te prendre la tête quoi. Il y en a ils vont crier à la casualisation mais... Mais c'est stylé de voir, moi personnellement j'aime bien. Il n'y a pas eu de chargement là, on est d'accord. C'est un open world quoi. Ou alors il y a des micro-chargements mais en fait ça te charge la zone sans que tu le vois quoi. Putain c'est génial parce que là il est dans la zone du monstre qui chasse. Et il n'y a pas eu de chargement quoi. Ah il a tiré un truc au sol. Ça attire le monstre dessus. Là il a retiré quelque chose. Genre tu peux le faire sortir et l'attirer comme ça. Ok donc là il a mis de la poule arbre glante. On remarquera qu'ils sont sur PS4. Je rappelle que le jeu est prévu sur Xbox One, PS4 et PC. Il sortira sur Xbox One et PS4 en 30 fps constant. Mais qu'il est prévu un mois plus tard sur PC en plus de 60 fps. Oh les dégâts ! Yes ! Ah j'adore afficher les dégâts comme sur Monster Hunter Online. Bon je suppose qu'il y aura une option pour les cacher. Puisque sinon les puristes ils vont râler. Mais je trouve que c'est génial pour sentir la différence de puissance entre deux armes. Sur Monster Online par exemple quand vous tapez avec des doubles dagues. Vous voyez genre 10 de dégâts avec 8 de dégâts de foudre. Et tu vois des 10, 8, 9, 5, 6, 7, 10, 8 paf paf. Et tu vois c'est rapide ça s'affiche vite. Et quand tu prends ta grosse épée tu tapes et là ça fait BOOM 178. Et tu dis voilà ça c'est un impact. Et ça te donne cette sensation de puissance les chiffres aussi. Entre taper rapidement et faire des 10 ou un gros coup à 150. Et ben tu sens tout de suite la différence et pas qu'à l'impact. On va faire des combats de monstres les gars. Tiens voilà mon Pokémon. Oh énorme. Oh énorme. Il s'est retourné dès que le joueur l'a tapé et il a foutu un coup de queue. Tu as tellement l'impression d'être vraiment dans un monde plus vivant. Après il y a énormément de pertes de qualité sur un stream. Moi je revisionne la vidéo après l'avoir téléchargé et je la ré-upload. Donc vous vous avez un perte de qualité x5. Mais pourtant je le trouve vraiment charmant le jeu quoi. Que ce soit au niveau de l'armure tout ça. Il est bien stylisé. Il a bu sa potion en marchant là. Il courait pas mais au moins il marchait. Oh là là. Encore une fois ça va faire râler à la casualisation pour les puristes qui trouvaient les frames pour boire la potion. Mais oubliez pas que pour bon nombre d'entre... De joueurs qui testaient Monster Hunter c'était quand même un frein quoi. Le fait d'être là et tu dis je prends ma potion et boum tu te refais taper et hop je reprends ma potion et boum tu te refais taper. C'était pas toujours facile. Et c'est vrai que ça freinait la chasse mais de mauvaise manière parfois. Or si on gagne de la fluidité pour être vraiment en mode chasse. Je veux dire je bois vite vite je bois tout en marchant un petit peu. Bah ça me semble logique tu vois y'a rien de particulier. Putain y'a pas le temps de chargement quoi c'est dingue ! Ah le jeu a l'air stylé. Ok attaque sautée. On a en train de lui crever l'oeil. Ah c'est dingue. Donc là il est rouge. En bas gauche. Ça il a utilisé un piège naturel c'est génial. Et puis on joue avec le son vers éloigne de la tête, le頬 ou le pendant de la peau... Pendant desariales il y a unrus qui tombe sur mon feut qui œuvrent. Avec les conditions de la peau on peut se donner dans un plus grand nombre d'avions. Et mis le temps c'est c'est génial. Alors on est d'accord qu'on a tous envie de faire des attaques sautées dans le dos et de tester les attaques suprêmes de chaque arme Donc là il l'attire Et le fait qu'il n'y ait pas de temps de chargement c'est tellement bon Vous voyez là il vient de ramasser un scarabée Il ne s'est pas arrêté Par contre la localisation du son alors moi avec le casque en 7.1 il n'est pas terrible Genre t'entends le monstre à gauche alors qu'en fait il est à l'arrière droite c'est bizarre La spatialisation est bizarre Ça commence à balancer des boules de feu C'est énorme parce que même pour un chasseur solitaire tu peux te faire des exploits avec le décor Genre ouais j'ai pas de pièges et tout c'est pas grave viens on retourne dans la zone 4 Parce que la zone 4 mec tu passes par là tu grimpes le truc tu descends la cascade Et là contre l'arbre tu peux faire des trucs de ouf quoi Non mais regardez ça le grappin c'est trop stylé C'est super stylé C'est qu'il y a déjà de la longueur de ce truc de flamme là Donc j'ai une autre façon de l'arrière droite Voilà je vais vous laisser Pour n'en other pas Oh 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 Attend ca n'est pas la longueur de ce truc de flamme là Vous voyez là J'ai vu dans l'arrière, Kodai Juni. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu les hitbox, parce que si tu as encore un souffle de flamme qui passe à travers tout... Je crois qu'il l'amène dans le domaine du Rathalos, non ? J'ai vu ce qu'il y a. 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 J'ai vu ce qu'il y a au-delà de l'ang ever. J'ai vu la cause pour jouer ton âge. Je crois qu'il y a tout à fait. Oh voilà. J'ai vu ce qu'il y a aussi, on dirait les cheveux forts. Ok allez, Kodoku... J'allais profiter aussi ? J'allais voyerons ! J'allais bienogan ¡ähménie ! Je ne sais pas ce qu'il a pris mais... Little 나แ... L'ag коли estaba les dos... Et aussi détaillés, j'ai l'impression que c'est ceux de Monster Hunter Online Mais ils ont leur propre... Ils sont un peu plus ternes, moins colorés Mais peut-être un peu plus réalistes au final Il y a une genre de roulette là Ça a l'air d'être plus sympathique sur console Donc là, les feux de détresse Eh, dans le trailer, quand il fait feux de détresse, c'est le moment où les mecs arrivent en co-op On entend l'autre monstre qui s'est réveillé Quoi ? 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 Oh la la co-op, instant, temps réel quoi Ils sont arrivés dans le truc, on n'a rien vu les gars Oh il y a un archer, ouais je vais tellement jouer archer Oh ça va, ça a l'air d'être bien bougé archer C'est ma vocation hein, c'est l'arme que j'ai, je kiffe l'arc et la morpho hache Mais bon les arcs c'était pas non plus folichons Sinon la morpho hache je suis assez fan Lui qui est en train de dormir Pfff Bah les gars, PS4 Hein ? Et puis euh... Enfin je sais même pas en fait Parce que sur la version PC c'est... Ça tournera à plus que 30 FPS donc euh... Je sais pas, les versions console si c'est des sous versions à 30 FPS ça va être chaud Un jeu comme ça faut que ça se fluide de la mort quoi Les versions PC quoi Mais s'il faut attendre un mois ça fait chier Ouah le mec est en train de le chevaucher là Ouais c'est ça, R2 attaque chargée Oh il lâche pas sa cible le mec hein Bla 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 Et bim Qu'est-ce qu'il fait le joueur du marteau ? Hop petit orbilol dans la tête Oh celui-là l'a fait mal Il fait quoi là ? Il charge une armure chelou ? Ouf Oh il m'a pas besoin de voir les dégâts pour savoir que celui-là il a fait mal Ah Et j'ai hâte de lire les informations qui nous sont parvenues du coup Parce qu'on va avoir plein de détails Ah c'est bien de se pouvoir se déplacer un petit peu hein Vous voyez il se déplace pas de beaucoup non plus faut pas déconner Mais il est pas immobilisé comme une merde Combien de fois T'es là, t'es tranquille Tu te dis putain ça y est je suis sale je vais prendre une potion Tu vois le monstre qui est en train d'attaquer tes potes Et à ce coup tu commences à prendre la potion Le truc il se retourne et il défonce Tu fais non attends c'est abusé quoi Il ne focus pas depuis 30 minutes et là Oh il n'y a pas de chargement vous avez vu le délire Il n'y en a pas eu un seul Il y a quand même les zones Ah c'est énorme Ah il est trop stylé le jeu C'est une bonne chose 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 Les armures font bien Genre bien médiéval Pour une armure de base je la trouve magnifique Elle est super bien réalisé Par contre c'est vrai qu'il fait un peu plus terne Il y a moins ce côté coloré des Monster Hunter Genre quand tu avais Une armure de la Gyacrus Ou des Inog Des trucs comme ça Je veux dire tu pètes le bleu clair Le bleu ciel Le bleu azur Et toutes ces conneries T'es coloré quoi Là c'est vrai que si on regarde entre lui Armure médiévale Tu regardes là le mec qui est en vert Il a l'air d'avoir une cape qui est en bleu Entre le bleu et le mec qui a une armure grise en haut C'est terne quoi Après on est la nuit Donc à voir le jour aussi Peut-être que ça rend mieux Et là je suis un petit peu curieux Parce que le côté coloré c'est ce qui fait plaisir Parce que là vous voyez il a un Il a un Katana de Ratalo sans doute Il est rouge Ouais pour un rouge Encore une fois c'est super terme Est-ce que c'est dû à la nuit ou pas ? Logiquement t'es censé avoir de la lumière avec les Lucioles Je sais pas C'est vrai que c'est Pour l'instant c'est le seul truc que je peux dire C'est que tout est un petit peu trop dans les mêmes tons quoi Regardez là il y a les trois joueurs T'en a pas un qui te dit Ouais lui il est rouge ou il est bleu etc Il y en a qui préférons sans doute Mais c'est vrai que ça manque L'impression que tout est de la même couleur C'est plus comme un jeu de Call of Duty Ah là il fait une genre d'armure chelou T'intéresse Pareil Ahho C'était pas plein Oh now L'on se prit Beaucoup de mèles Et puis à ce moment Et puis déjà A plu Ca� Rien Nous sommes ici Dans ce moment C'est vrai que ça Ah le surf trop stylé Attends il va faire un surf BAM 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 C'est trop stylé C'est très stylé C'est fini Tu veux juste faire un coup de feu Tu veux encore une fois ? On va encore une fois On va encore une fois Oh il est arrivé Il est arrivé On veut l'attaque suprême du marteau Je sais pas si tu peux régler tes coups Ou choisir la position Vous voyez il est passé sur la queue Il repasse sur le dos Et là il repasse sur la queue Il y a des explosifs dans les pattes Il repasse sur le dos Oui La cap C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est trop stylé... Début 2018... J'ai tellement hâte... J'ai tellement hâte... On va sur le haut... On va sur le haut... C'est bon... On va sur le haut... C'est bon... Il est arrivé... Il est arrivé... Il est arrivé... Oh... Il est arrivé... Oh... 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 Ça a l'air stylé... J'crois le mec là, c'est ce que j'allais dire, switcher dessus. Attends ! J'ai l'impression qu'il est tellement plus dynamique. T'as vraiment l'impression d'être plus dans une chasse, c'est ouf. Visuellement, même avec l'ambiance qui règne, il te met tellement plus dedans. C'est trop stylé, ça. Oh, l'attaque ultime qui coupe des queues. Mais là, ça n'a pas coupé, mais... C'est vraiment déguisé l'arme. C'est énorme, vous avez vu, il a arraché une herbe et il se l'a appliqué. C'est trop stylé ça, vous n'imaginez même pas le gain de temps que c'est en termes de chasse. Il a fait ça, clac, il a arraché l'herbe et il se l'a appliqué. Il n'y a pas de... Hop, vous avez collecté une herbe. Inventaire, herbe utilisée. C'est ouf quoi ! En termes de fluidité, c'est tellement dix crans au-dessus de tout ce qu'on a connu avec Monster Hunter. Et encore, moi je suis un jeune chasseur. J'ai commencé au 3 donc, pour vous dire. C'est là-dessus que j'ai kiffé quoi. Je n'ai pas connu les anciens. Je connaissais le nom, mais je n'étais jamais approché dessus. Alors... Il y a une période spéciale, donc... C'est assez gilis. C'est bon. 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 Ok, donc là ils ont mis une cap. C'est bon. 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 Ok, on va. Ok, on va. Le baril qui fait mal. Le piège bien sûr. Oh, ça explose tellement partout là. Bien joué le lancier qui fait trébucher. Oh les gars, je joue un archer de foudre. Les éclairs là, ils sont trop stylés. Je fais des éclairs comme ça, je veux tirer des flèches de foudre moi. Je ne combattrai que des monstres vulnérables à la foudre. Rien à foutre. Il y a un pont tir. Ah bon. Je suis allée serrée. Je suis allée en train de me battre. Je suis allée en train d'arriver. Je ne vous attire pas, je ne vous attire pas. Si tu connais pas, tu vas faire un pont tir de foudre. C'est bon. Oh, ça va. Je suis allée. Je ne me suis pas encore. Oh, oh, oh ! C'est bon. Je suis allée à mouillard. Je suis allée à mouillard. Je suis allée à mouillard. Moi, je suis allée à mouillard. Vous voyez là les 10, les 8 et tout, on est loin du 130 de tout à l'heure. Putain mais la Gatling quoi. Tellement ouf que ma caméra fait des siennes quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde vite fait s'il y a des trucs après. Il y a l'air d'avoir des images et des trucs. Oh les gars, les gars, les gars, c'est complètement dingue. Du coup, on va partir sur cette belle tête de vainqueur. Et puis, non, allez, je vais encore avoir un petit peu de descense. On va mettre un screen de monstre. Sur lequel j'ai eu de la chance de tomber une fois, voilà. Et on va passer du coup à la lecture de toutes les petites informations qui nous sont parvenues. Alors, généralité, un chat vocal sera présent en jeu afin de mieux appréhender les chats sans groupe. Ouais, espérons que par défaut, il soit désactivé s'il vous plaît Capcom. Parce que sinon, c'est le bordel. T'as une pointe, t'es un... Voilà. C'est chiant. Des émotes seront de la partie afin d'animer les échanges entre joueurs. Ça, c'est cool. Monster Hunter World sera jouable lors de la Gamescom 2017. Le jeu est développé par l'équipe à l'origine de Monster Hunter 1, Monster Hunter 2, Monster Hunter 3, Monster Hunter 4. Le T-Rex pour lui présent dans la vidéo de gameplay. Le trailer du jeu est Lanjanas dans sa version japonaise. Le casting des monstres sera prochainement révélé et il devrait faire figurer beaucoup de nouveautés dans le bestiaire. Les quêtes de village disparaissent du jeu et elles sont remplacées par des quêtes de guildes que vous pouvez réaliser seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Les donneurs de quêtes seront doublés intégralement dans une langue fictive qu'il sera possible de changer en anglais ou en japonais dans les menus. Ah, ça c'est parfait ça. Les monstres peuvent vous suivre selon votre odeur ou le son que vous produisez. Les monstres peuvent être attirés dans certaines zones pour se battre entre eux. Les monstres ne s'intéresseront pas toujours aux joueurs, il faudra parfois les forcer à nous attaquer. Les hitbox des monstres sont plus fines et plus complexes à appréhender. Les palikos sont de retour, leur système d'armure et d'armes aussi. Au niveau de l'affichage et de l'interface, le jeu permettra d'afficher vos dégâts de manière numérique. Il sera bien entendu possible de les masquer dans les menus. La barre de vie des monstres ne s'affichera pas en revanche. Logique lorsqu'on connait la saga. Oui, donc voilà, ça c'est pas le dérangeant. Beaucoup pester sur l'affichage des dégâts, mais l'affichage des dégâts tu t'en fous. Au final, tant que tu ne sais pas la barre de point de vie du monstre, tu ne sais pas à quel moment il a passé son seuil de 30%, à quel moment il a passé son seuil de 40%, etc. Le titre prévu à 30 fps sur console et 60 plus sur PC supportera l'affichage en 4K et en HDR sur les consoles compatibles. Ok, donc c'était sûrement de la PS4K du coup qu'on a vu. Un menu radial permettra au joueur de sélectionner rapidement certains objets. Il s'ajoute à l'habituel menu d'objets en scroll gauche-droite et devrait offrir un accès bien plus rapide aux différents objets du chasseur. Ouais, carrément. La roue, c'était visuellement bien plus intéressant que le fait de scroll comme ça à gauche-droite. Les différents effets bonus et malus seront visibles directement sur le personnage. Au niveau du gameplay, les commandes du titre sont basées sur les mouvements classiques de la saga. Grande nouveauté pour la série, le joueur peut manger ou boire des potions tout en marchant. Cela devrait modifier la dynamique des rencontres. Il est, en revanche, impossible de sprinter tout en utilisant un objet. Les combats se veulent plus fluides et mettent en avant différents combos avec l'environnement. Ark et Fusarbalète bénéficient d'un gameplay amélioré. Il n'y aura pas de combat sous-marin dans le jeu, mais le joueur sera capable de nager. La furtivité devient une tactique viable, mais elle reste optionnelle. L'aura verte régulièrement affichée durant les séquences de gameplay est la représentation des insectes servant à pister les traces laissées par les monstres. Ces insectes aident le joueur à suivre le monstre qu'il traque. Le joueur peut toutefois traquer un monstre sans aide en observant le décor. Ça c'est stylé. Le joueur peut désormais ramasser les... De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, dans un certain niveau de difficulté, tu n'auras plus ces petites lucioles. Tu feras au feeling et à l'expérience du chasseur. Le joueur peut désormais ramasser les objets du jeu tout en bougeant. On pourra par exemple récolter de l'herbe et des fruits pendant sa course pour se soigner. Lorsque le joueur parvient à monter sur un monstre, il peut se déplacer dessus afin d'interpre certaines parties spécifiques. Je le savais. Le joueur pourra changer d'équipement, armes et armures pendant une mission en retournant au campement de départ de la zone. C'est trop stylé. Si les harres et styles de chasse ne seront pas présents, de nouvelles formes de gameplay devraient arriver en jeu. Comme sur 3DS et Wii U, le ciblage du monstre reste disponible en jeu. On en a vu les petits curseurs parfois. Lors de la chevauchée des monstres, le joueur pourra parfois attaquer avec son arme principale au lieu de l'habituelle dague. On l'a vu aussi. Le joueur peut rattraper une chute lors des chevauchées à l'aide de son grappin. Le grimpa servira à utiliser la verticalité des cartes, mais pourra aussi envoyer des cailloux, des bombes ou différents autres projectiles. Ok. Au niveau de l'environnement. Il y aura diverses cartes séparées et ouvertes. Les zones individuelles avec tant de chargement ne figurent plus en jeu. C'est tellement bien. Comme aperçu durant le trailer, l'environnement jouera un rôle important dans la chasse. Le joueur pourra par exemple poser des bombes à proximité de certaines zones pour faire tomber les arbres ou des tombes d'eau sur sa cible. Chaque zone comporte une hiérarchie entre les monstres afin de créer un écosystème crédible. Le jeu disposera d'une ville servant de hub centrale. Vous pouvez vous déplacer rapidement entre les camps d'une zone, mais pas durant les combats. Les différentes zones du jeu s'annoncent comme 2,5 fois plus grandes que celles traditionnellement présentes dans la série. On trouvera des plantes empoisonnées, des grenouilles pouvant étourdir et autres pièges déclenchant des chutes de pierres dans les zones afin d'améliorer leur interaction avec le joueur. Les monstres peuvent endommager l'environnement, ouvrant de nouveaux chemins ou déclenchant certains pièges. Je pense qu'il y aura des trucs à trouver, genre prendre tel monstre à tirer à un endroit pour qu'il crache son feu et du coup ça ouvre une nouvelle zone comme on l'a vu dans le trailer à un moment. Le mode multijoueur en coopération passera par des feux de détresse que le joueur pourra envoyer durant ou avant la bataille. La coop dynamique fonctionne sur un système de drop in drop out. Pas de coop local, pas de mode de jeu en écran splité, pas de crossplay entre le PC, la PS4 et la Xbox One. Il serait bien entendu possible de jouer hors ligne. Pas de crossplay ça fait chier parce que si tu commences sur le PS4, tous ceux qui vont te prendre sur le PS4 ou Xbox One pour pas attendre la version PC qui aura un framerate plus intéressant, eh ben on pourra pas jouer avec vous quoi, ça fait chier. Coop jusqu'à 4 joueurs traditionnels présentes avant d'attaquer la chasse via invitation au village. Cet épisode de Monster Hunter est un véritable Monster Hunter 5 selon Capcom. Ouh, je suis tellement hypé maintenant clairement, ouais, vivement début 2018. Bah écoutez, j'espère que tout ce que vous avez vu ici dans ces petits récaps et découvertes en même temps du gameplay et des interactions, c'est complètement dingue. Bah moi je suis complètement... Vivement 2018. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous.